pas passer à romain sardou maintenant si vous le voulez bien je ne sais pas si vous avez déjà lu un livre de roma biolet je me demande d'ailleurs si c'était pas la première fois pour mes camarades aussi philippe besson et gaël sac à l'oeuf moi j'en avais déjà lu un ou deux peut-être mais là évidemment j'avais plaisir cela dit j'ai rien foutu depuis six ans j'ai rien sorti de j'ai pas sorti de livres depuis six ans donc c'est du théâtre entre temps c'est ça j'ai écrit une pièce de théâtre effectivement qu'on a qu'on a créé à avignon l'année dernière mais non j'ai 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 mis du temps à sortir ce roman j'ai passé j'ai passé du temps dessus alors c'est un roman passionnant pour l'été pardon à me dire ça on dit toujours pour l'été ça peut paraître péjoratif mais c'est vrai que l'été on a du temps et on a envie de dévorer des histoires à suspense et là c'est vrai que dès qu'on commence votre bouquin on a envie de savoir ce qui va se passer avec ces deux familles comment elles vont se rejoindre d'abord ces deux familles là alors il ya des il ya de l'espionnage il ya de l'amour il ya de l'argent beaucoup il ya une histoire d'amour quand même aussi au coeur de de votre livre ce n'est pas que des histoires d'argent c'est pas que des histoires d'argent c'est surtout des histoires d'héritage mais d'héritage au sens au sens large oui c'est à dire que c'est effectivement je parle de deux familles les murs et les batman qui sont très puissantes en amérique qui sont des familles d'émigrés des tout premiers des tout premiers colons américains donc ils sont en amérique depuis très longtemps et les générations d'aujourd'hui les jeunes le jeune homme la jeune femme qui doivent chacun hériter de ses grandes familles de ses grandes fortunes de ses grandes histoires ben d'une certaine manière questionnent cet héritage ne le prennent pas comme ça comme c'est transmis d'habitude ils se disent mais d'où ça vient d'où vient d'où vient l'argent d'où vient un peu à l'image de la génération qu'on voit monter aujourd'hui autour de nous un peu partout dans le monde où c'est voilà vous avez des gamins de 14 15 16 ans qui n'acceptent pas l'héritage du monde comme comme on le faisait si facilement avant et qui questionnent le pourquoi pourquoi les choses sont comme ça pourquoi pourquoi je dois hériter de ça pourquoi je dois prendre la suite de ça et je trouvais intéressant de le faire à travers l'histoire de deux grandes familles parce que ces deux héritiers qui refusent d'une certaine manière qui questionnent leur héritage pour comprendre d'où il vient vont donc rentrer dans l'histoire de leur famille et rentrer dans l'histoire de l'amérique vous nous accrochez tout de suite parce qu'il faut dire que ça commence par une scène incroyable où va y avoir c'est l'arroseur à arroser le tueur à gage assassiné et alors vous il est doué il faut bien le dire quand même pour terminer chaque chapitre avec la petite phrase qui fait qu'on a envie non mais ça c'est quand même un pêche torneur c'est ça le pêche torneur c'est la définition même absolument alors là alors pour le coup c'est particulièrement réussi la dernière phrase du premier chapitre derrière les grandes richesses il y a toujours un grand crime pas trois petits points de suspension évidemment là alors elle est très bien cette phase parce qu'elle n'est pas de moi voilà elle n'est pas de moi c'est idée que quand quand il y a comme ça des fortunes gigantesques qui se transmettent de génération en génération il n'y a pas de il n'y a pas d'argent innocent à ce point là c'est à dire qu'on s'enrichit toujours sur le dos de quelqu'un consciemment ou pas il ya toujours voilà c'est d'où vient vraiment ces richesses je vous dis c'est les deux jeunes c'est ce qui se pose comme question à la fin du deuxième chapitre donc la fameuse scène où batman fait tuer par un seul garde du corps mais il est là face au type qui va il va faire tuer qui est son propre tueur à gage enfin celui qui a été son tueur à gage pendant des années bon je vous raconte pas comment la mort a lieu mais la dernière phrase c'est vous me retirerait le fauteuil ce qu'on s'est pissé dessus vous voyez la différence entre balzac et moi ça accroche quoi ça accroche ça accroche et on tourne la page voilà c'est ce que vous avez appelé un pet churneur j'ai commencé par vous besson pour benjamin biolet alors je commence par gaël chakalov pour romain sardou qu'est ce que vous en avez pensé d'un homme averti ne vaut rien écoutez je je suis resté complètement accroché pour plusieurs raisons alors d'abord effectivement c'est digne d'un des meilleurs scénaristes de hollywood c'est on est on est complètement on veut chercher on va même un moment au milieu pour savoir ce qui se passe et c'est bon mais c'est pas ça que je trouve intéressant vous savez aujourd'hui nous les auteurs on a un problème c'est qu'on se fait écraser par des petits jeunes qu'on fait des écoles de cinéma qui savent écrire des scénarios et qui donc font des pelles churneurs beaucoup mieux que nous bon non mais je veux je dis ce qu'on ce qu'on dit pas mais c'est quand même la réalité du marché de la littérature et ces fameux petits jeunes qui savent très bien manier les scénarios et donc très bien manier la trame narrative littéraire évidemment le problème c'est que c'est par moments un peu un peu maigre sur la chair du livre lui-même ce que je n'ai pas du tout ressenti chez vous au contraire parce qu'en fait vous vous avez inventé un genre vous avez inventé un genre qui s'appellerait le roman policier d'aventure historique et familiale c'est un peu ça c'est un mélange de robert merle et enfin j'adore robert merle de du parrain et effectivement et c'est pas péjoratif dans ma bouche parce que c'est dans le côté haletan de dynastie ou dallas dans les familles qui se détestent et qui vont chercher à se venger etc je vais pas donner la chute de votre livre donc c'est assez intéressant et en plus on n'en sort pas avec une forme de culpabilité parce qu'on apprend des tas de choses sur l'amérique sur les fondements de l'amérique sur le tempérament américain sur le tempérament irlandais parce que l'un de vos personnages est d'origine irlandaise ce qui m'a parfois gêné on en parlera peut-être tout à l'heure c'est que dans votre livre le pouvoir c'est l'argent mais c'est pas là dessus je voudrais vous interroger en premier je vais d'abord vous interroger sur cette phrase qui est dans la bouche d'un de vos personnages il n'y a jamais de génération spontanée vous êtes le fruit de ceux qui vous ont précédé et de leurs actions leur bien et leur mal se répercutent en vous on vit toujours en compte avec nos aïeux on leur est tributaire on est leur tributaire alors donc vous vous êtes tributaire de qui et quel bien et quel mal on vous a transmis mais je suis tributaire de du pays dans lequel je suis né je suis tributaire de la famille dans lequel je suis né de l'éducation que j'ai eu enfin on est tous un peu déterminé par l'endroit l'année l'époque le lieu de notre naissance le le voire en france c'est essentiellement aux états unis c'était beaucoup en amérique c'était beaucoup en amérique mais après de c'est pareil de cet héritage là qu'on ne choisit pas on ne choisit pas l'endroit où on est très belle chanson là dessus d'ailleurs le le voilà soit on l'accepte soit on le refuse on se construit avec son se construit contre contre voilà moi je vous êtes construit avec ou contre moi je me suis construit avec c'est à dire que moi ma famille de d'artistes saltimbanque c'est m'a transmis justement le goût du spectacle le goût du public le goût du travail je suis je suis intégralement le fruit de de mes aïeux d'accord et est ce que donc est ce que le pouvoir c'est l'argent parce que ça revient beaucoup dans l'amérique en amérique énormément en amérique énormément c'est c'est une c'est une immense fédération faut pas l'imaginer comme on voit notre france jacobine expliquer aux téléspectateurs c'est à dire que vos deux héros ont beaucoup d'argent et en fait ils ont beaucoup de pouvoir parce qu'ils ont beaucoup d'argent c'est un peu ça bien sûr bien sûr mais parce que parce qu'en amérique voilà comme je vous disais le pouvoir de l'argent est aussi fort voire parfois plus fort que le pouvoir de la politique puisque c'est beaucoup les lobbies qui font la politique en amérique donc une fois de plus encore encore l'argent et puis c'est une comme je disais c'est une fédération c'est à dire ce sont plein de petits pays les états unis avec des échelons de décisions très 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 et nombreux et variés donc des poches de corruption un peu un peu partout et voilà c'est il faut toujours se dire que le le président des états unis a moins de pouvoir en amérique que le président français chez nous c'est vraiment voilà c'est une c'est une c'est un autre pays où l'argent a mais même culturellement une histoire très différente de la nôtre parfois vous êtes dur avec vous même quand même parce que quand ce ne sont pas les critiques qu'ils sont vous voulez servir vous même comme dirait l'autre vous dites j'ai lu suffisamment pour savoir que je ne suis pas du côté des grands c'est vrai que quand on lit flaubert ou bernanos c'est compliqué d'aller se dire oui je suis je fais exactement le même métier que ces gens là non j'ai un amour absolu de littérature et des très grands auteurs mais on peut remonter jusqu'à l'antiquité mais alors que vous vouliez être compositeur au départ si j'ai compris c'était l'opéra oui je voulais je voulais mais j'étais déjà dans le spectacle c'était vraiment le oui j'étais un fou d'opéra quand j'étais enfant mais mais voilà ça m'a fait en tout cas je vais plus loin c'est que je reprends cette phrase vous dites il y a deux sortes d'écrivains ceux qui veulent nous expliquer notre vie et ceux qui veulent nous en faire sortir j'appartiens à la seconde catégorie c'est un peu c'est un peu facile mais il ya un peu de ça il ya ceux qui font les deux par exemple tolstoy fait les deux il nous fait nous évader il nous apprend des choses et il nous ramène à nous mêmes très très bien donc les grands génies font les deux et vous dites aussi que vous faites du spectacle sur papier alors ça je l'ai ressenti très fort j'ai pensé en vous lisant à ce qu'était robert hossein c'est à dire aux grandes aux grandes fresques au grand spectacle de robert hossein ça m'a vraiment fait penser à ça c'est gentil vous dites je suis un saltimbanque même en tant qu'écrivain parce que je conçois mes livres comme des spectacles j'écris des romans de divertissement pour donner du plaisir aux gens et les surprendre d'ailleurs est ce que c'est toujours vrai quand je parle de mes lecteurs je ne dis pas mes lecteurs je dis mon public c'est vrai atavisme familial peut-être effectivement c'est curieux quand même non je sais pas j'imagine le oui effectivement je suis je pense que c'est lié à ma à mon enfance et à mon histoire mais je vois ça comme un public vous avez un public ou des lecteurs vous philippe besson je sais pas je ne dirais pas ça mais justement je vais rebondir sur ça et je me demande si de temps en temps ça ce discours là c'est pas une posture ou une coquetterie parce que précisément c'est vrai que vous vous êtes dans la dans la catégorie auteur de best-seller et romancier populaire qui est une catégorie tout à fait respectable en soi et vous êtes heureux d'être dans cette catégorie là et et vous y êtes absolument face et une c'est une vérité et vous récusez finalement d'être dans la catégorie écrivain vous dites c'est pas vraiment moi je ne dis pas que je suis écrivain je suis romancier je dis que ça alors que moi précisément ce qui m'a ce qui m'a frappé quand j'ai quand j'ai lu votre livre c'est que je trouve que vous êtes un écrivain vous êtes peut-être d'abord un écrivain parce que d'abord vous êtes un conteur donc vous avez le sens de du récit vous avez vous avez un imaginaire qui est quand même particulièrement fertile c'est moi qu'on puisse dire vous savez camper vos personnages dans l'occurrence c'est des clans c'est une saga familiale il y a des par moments il ya des accents chéxpiriens parce que les trahisons les rebondissements le rapport père fille etc bon donc on voit on voit vous êtes aussi à l'épuiser votre votre inspiration vous avez un style qui est extrêmement fluide mais qui est adapté à l'histoire que vous racontez vous n'allez pas vous mettre à écrire comme poust parce que votre votre livre n'est pas un livre proustien donc ça n'aurait pas de sens d'écrire comme ça donc vous avez un style qui est en rapport et c'est ce qu'on attend d'un écrivain me semble-t-il avec l'histoire que vous racontez après après je trouve aussi qu'il ya une très grande cohérence dans votre parcours littéraire depuis le début c'est à dire que oui vos livres sont identifiables reconnaissables et là aussi sous que ça c'est un travail d'écrivain c'est à quand on est fidèle à quelques obsessions à quelques marottes etc ça dit qu'on est un écrivain donc je trouve que ce livre là et c'est avant d'être un et c'est vrai que c'est un grand roman populaire et tout ça etc il n'y a pas de doute c'est aussi un livre d'écrivain vraiment fondamentalement le seul bémol que j'ai c'est qu'alors je vous ai toujours moi j'ai beaucoup aimé non 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 parce que c'est un détail c'est la semaine prochaine mais moi c'est maintenant c'est un détail sans être un détail la seule chose qui m'a surpris dans dans votre livre parce que vraiment je l'ai beaucoup aimé vraiment je le conseille c'est un page turner c'est vraiment un livre quand on le commence comme vous le disiez on le finit pas enfin on le finit on va on a envie d'aller jusqu'au bout c'est ça le truc c'est qu'on lâche pas voilà c'est formidable mais alors il ya un truc par contre quand vous parlez d'amour c'est du harlequin ah mais c'est pas possible c'est à dire qu'à ce moment là vous devenez nian nian faire je trouve que vos personnages sont assez froids justement sur les sur les relations pouvoirs etc il ya de la cruauté il ya et vous avez le sens du décor homme vous avez le sens de l'histoire vous avez sens de la géographie vous posez très bien vos décors américains etc donc il ya de l'ampleur et alors dès que vous parlez d'amour c'est à dire que non mais vraiment c'est une petite histoire dans l'histoire parce que j'étais consterné non mais c'est qui n'a jamais aimé ne se connaît pas ne connaît personne quel amour véritable n'est pas scandaleux est ce que nous sommes fous non mais enfin celui qui aime toujours pour la première fois c'est là vous faites un montage là ils sont effondrants c'est de leur envie de les gifler l'histoire est formidable non oui d'accord elle démarre de façon incroyable ça c'est génial on peut le raconter c'est au début du bouquin elle c'est un bord d'un bateau elle passe en gros peut imaginer qu'elle veut se suicider elle se jette à l'eau et lui va alors que juste avant moi je saute pas voilà il s'est pas très bien âgé il va il va sauter pour pour la sauver l'histoire est géniale mais la façon dont vous parlez d'amour il ya un côté harlequin et c'est marrant comme si vous étiez moins à l'aise avec ce sujet là en fait c'est comme si je le suis de toute façon je vois la question je vous sentais le le cette histoire d'amour était là elle est en tout cas elle a surgi dans le livre parce qu'elle avait besoin d'être là vraiment les sorties dans le dans le dans l'extérieur dans le développement de mon histoire j'avais besoin que ces deux personnages qu'on entre la sion aussi forte pour pouvoir aller aussi loin après parce que de l'histoire d'amour découle d'autres 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 événements importants après c'est vrai que c'est là c'est la c'est la première fois que ça m'arrive j'ai noté ça et je me suis dit il faut qu'il progresse un peu là sur le sujet non mais nous allons progresser elle est un peu niaise en réalité donc c'est qu'ils sont ils sont alors maintenant je vais vous répondu vous allez me dire que je botte en touche mais pas vraiment est-ce qu'on n'est pas un peu nié quand on est ah oui oui ce qu'on fait des choses et des actes et on n'écrit pas des petits lettres on n'envoie pas des textos ou quand on est un peu con quoi on est un peu con en amour si on est trop sérieux si on est trop bien cadré c'est qu'il ya un truc qui ne va pas donc mes personnages effectivement sont totalement emporté par un par ça et voilà l'autre chose sur laquelle je voudrais vous interroger parce que je trouve que c'est la grande réussite aussi de ce livre c'est votre regard sur l'amérique alors vous disiez tout à l'heure vous avez écrit notamment les deux tomes d'américa vous parliez de l'amérique des pionniers on sent que cette amérique là c'est celle que vous aimez celle du rêve américain des bâtisseurs de ceux qui sont voilà ils sont lancés comme ça corps perdu dans la bataille qu'on construit quelque chose et on sent que l'amérique actuelle elle vous elle vous paraît beaucoup moins intéressante l'un de vos personnages dit je pense que sans doute vous pourriez vous y reconnaître vous dit l'aventure américaine ça n'existe plus notre démocratie ne fait plus rêver personne l'américaine way of life a pollué la planète l'amérique n'a plus rien à conquérir elle va seulement s'efforcer de ne pas disparaître on a l'impression que vous pensez que l'amérique une crise d'identité je pense que c'est pas faux mais et que du coup cette amérique là elle vous intéresse moins beaucoup moins que celle des pionniers des bâtisseurs si elle m'intéresse beaucoup parce qu'elle nous parle de nous aussi oui ça c'est vrai je trouve que tout le enfin je trouve on constate qu'à peu près tout l'occident est en crise d'identité disons qu'elle ne fait pas rêver cette amérique là c'est ça que je veux dire non non elle fait moins rêver mais c'est le c'est le cours des civilisations il ya des pays qui se qui se font qui se défont mais l'amérique est très intéressante pour nous parce que sa crise d'identité va très loin nous je dirais qu'on a une crise d'identité qui est un peu on n'a plus les moyens de notre passé on a un peu ce grand passé de l'histoire de france sur les épaules et on sait plus trop comment se caler il y en a ceux qui sont nostalgiques ceux qui s'en foutent voilà il ya une crise d'identité ne rentrons pas trop là dedans surtout que c'est des élections mais le sur l'amérique c'est assez c'est assez étonnant ce qui se passe parce que elle n'est pas encore si économique que ça parce que trump arrive à faire semblant de faire tourner la tourner la machine mais il ya une crise énorme qu'elle est arrivée qui est la crise du blanc en amérique de l'homme blanc en amérique qui a toujours été majoritaire depuis depuis les depuis les colons là on sait c'est mathématique il n'y aura pas d'ailleurs pas de façon de revenir en arrière d'ici 30 40 ans ça ne sera plus la majorité du pays en france et de en aux états unis et ça se ressent énormément depuis depuis l'élection d'obama il ya le le suprémaciste blanc mais le blanc tout court qui s'inquiète de son destin en amérique qui se questionne sur quel quel est l'amérique on a tout souvent dit que l'élection de trump en 2016 c'était la revanche de l'homme blanc c'était l'homme blanc qui à dernier moment c'est bien sûr et donc là il ya il ya une crise d'identité très très forte elle est même aussi elle est internationale l'amérique ne sait plus qu'elle va être sa place dans le siècle qui vient avec cette mondialisation qui se fait donc je trouve que regarder comment le peuple américain comment la jeunesse américaine américaine se voient elle même essaye de se construire essaye de trouver son identité ça va dire ça va nous dire des choses à nous aussi parce que tout l'occident a ce même problème aujourd'hui je trouve d'habitude on vous interroge sur votre père alors moi j'ai plutôt vous parler de votre fils c'est pas fini la dynastie sardou il ya encore gabriel parce que c'est votre fils qui a fait la bande dessinée qui va avec on va dire le service presse la communication presse du livre bah oui c'est une petite histoire qui raconte ce qu'il a vécu près de moi c'est à dire pourquoi j'ai mis six ans à sortir ce livre j'ai pas passé six ans sur ce livre là il m'est juste arrivé ce qui ne devrait jamais arriver un écrivain logiquement surtout un écrivain de romans policiers je travaillais un autre livre en fait avance celui-là qui aurait dû être celui qui sortait sauf que j'avais créé un espèce de tueur comme ça très très développé j'avais beaucoup travaillé mon mon personnage mon le le vilain comme on dit dans les dans les films je l'avais tellement bien travaillé que je n'arrivais plus à l'arrêter à la fin c'est à dire que pour que la police arrête ce tueur à la fin je décrédibiliser mon tueur c'est à dire qu'il fallait qu'il ait fait une connerie un truc qui était tout le temps décevant donc j'ai passé deux ans et demi sur cette histoire à essayer de j'ai fait cette fin différente à essayer à chaque fois de me dire moi je vais y arriver j'y arriver j'y arriver jusqu'à ce que mon éditeur m'a dit maintenant tu arrêtes si tu vas pas trouver tout de suite mais l'autre côté tu verras dans quelques années et il m'a dit passe à autre chose et je suis passé à donc un homme averti ne vaut rien mais c'est voilà cette petite bd qui était qui est donnée dans les librairies quand quand les gens achètent le livre raconte un peu le pourquoi de mon à dire que le fils va être un saltaban que de la bande dessinée il ya des chances il ya des chances que vous deviez encore vous fader un sardou de la génération c'est là aussi étant pour rebondir sur ce que disait gaël tout à l'heure vous êtes visiblement un père différent avec votre fils que ce que votre père a été avec vous vous le dites dans les interviews c'est à dire oui oui je dis là c'est pareil je dis c'est aussi une affaire de génération c'est c'est les 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 parents baby boomers ne ressemblent pas du tout aux parents que je suis que qu'on nous qu'on est nous enfin c'est vous aviez un père qui était un peu absent et qui vous a jamais qui n'était pas un grand sentimental c'est pas ça c'est que c'était c'était un père enfin c'est un père qui qui comment dire le le meilleur des enseignements généralement il est sans parole c'est à dire qu'il parle pas beaucoup le vôtre non c'est à dire que le il peut parler beaucoup il peut parler beaucoup mais il n'a jamais fait avec mon frère avec moi c'est ces grands moments de père fils où tout d'un coup je te raconte la vie où il faut faire ceci faut pas faire cela attention mon fils attention mon fils elle l'a jamais fait moi je me suis juste contenté de grandir à ses côtés de le voir travailler de le voir vivre de le voir être je me suis construit par rapport à ça et mon frère pareil et je trouve que c'est une bonne une bonne façon de d'éduquer des en tout cas les garçons ça passe ça passe j'ai eu l'exemple comme ça vous êtes sauf que vous vivement vous éduquez pas du tout moi je me je veux m'occuper de tout je veux pas du tout la famille parce qu'il ya quelqu'un moi qui me faisait tellement rire et dont on parle plus beaucoup et là c'est votre grand-mère jacques qui sardot votre grand-mère et vous a éduqué élevé elle est elle est mais beaucoup parce qu'elle a vécu avec nous à un moment donc je l'ai très très bien connu et vous dites que vous lui faisiez réciter ses textes oui oui ça c'était très touchant dès mes dix ans c'est moi qui lui faisait apprendre ses textes de théâtre donc j'ai fait n'écouter pas mes dames les femmes savantes tout ça donc je j'apprenais le travail je recevais la balle à ce moment là on va dire un homme averti ne vaut rien c'est le nouveau roman de romain sardouche signal d'ailleurs que france télévision encourage évidemment les téléspectateurs à retourner chez les libraires pendant tout l'été il y aura une opération qui s'appelle hashtag mon livre de l'été et chacun sera amené sur les réseaux sociaux à dire quels livres ils conseillent pour l'été parce que c'est vrai qu'il faut c'est vrai que le confinement a été aussi terrible et cruel pour les librairies donc ça qu'on peut évidemment commander les livres sur les fameuses non il faut retourner dans les librairies mais retourner dans les librairies c'est encore mieux voilà pourquoi il il ya cette opération service public france télévision hashtag mon livre de l'été alors pourquoi pas hashtag mon livre de l'été pour celui de romain sardou un homme averti ne vaut rien voilà